Bonjour. Avant tout, permettez-moi de remercier les secrétaires d'État, Axel Le Maire et Thierry Mandon, de l'invitation à m'adresser à vous par l'intermédiaire de ce message à l'occasion de cette conférence sur le projet de loi pour une République numérique. Il n'y a aujourd'hui aucun doute sur les fondements économiques, scientifiques et moraux qui justifient le concept de la science ouverte. Économiques d'abord. L'open access augmente la valeur de l'investissement public pour la science. Scientifiques ensuite. La science ouverte contribue également à l'excellence scientifique et à l'intégrité, en soumettant les résultats de la recherche à une analyse plus large et ouverte, en permettant aux résultats de la recherche d'être réutilisés pour d'autres découvertes et en stimulant la recherche pluridisciplinaire, incontournable pour résoudre nos défis sociétaux du XXIe siècle. Et enfin, l'argument moral. Il est légitime que les citoyens aient le droit de voir les résultats de la recherche dans laquelle sont investis des déniés publics, soit-ils européens ou nationaux. En résumé, l'open access est ainsi logique. Il génère des revenus économiques, il augmente l'excellence et l'intégrité, et il associe les citoyens dans leur choix d'investissement. La question qui se pose dès lors à nous est comment opérer cette transition. D'abord, il nous faut l'open access. L'Europe doit passer du paradigme payé pour lire vers la lecture gratuite. Mais cette gratuité ne signifie pas obligatoirement l'absence de revenus pour les éditeurs, qui doivent réinventer leur modèle économique, comme ce fut le cas dans l'industrie de la musique il n'y a pas longtemps. Deuxièmement, il nous faut clarifier les normes du droit d'auteur. L'Europe doit clarifier le cadre législatif pour l'accès et l'utilisation de données qui ont une finalité de recherche, et notamment en reconnaissant l'utilisation de la technique du texte et data mining comme bénéficiaire d'un régime dérogatoire du droit d'auteur. Enfin, troisièmement, il nous faut créer l'infrastructure. D'ici 2020, nous souhaitons que tous les chercheurs européens puissent mettre à disposition, accéder, analyser les données scientifiques européennes placées dans un nuage européen de la science ouverte, un cloud dédié à la science européenne. Avec la publication du projet de loi pour une république numérique, la France s'est engagée dans un vaste débat public sur des thèmes qui constituent des enjeux majeurs pour la communauté scientifique européenne et les innovateurs, et plus largement pour l'économie et la compétitivité européenne vis-à-vis de nos partenaires internationaux. Je suivrai avec attention vos débats sur ces questions essentielles et compte sur votre appui pour développer ensemble l'agenda européen de la science ouverte. bon travail et un vif succès.